membres de la presse et tous les interneurs qui peuvent suivre nous en live bonjour et bienvenue tout le monde et aujourd'hui et c'est comme d'habitude d'opmsd nous donne la chance aux femmes nous pas juste dit elle dit et nous fait elle aussi comment vous trouvez c'est pas que le huit mois ce qui m'a une femme des conférences de presse parce qu'il d'opmsd tout le temps nous lui donne dire une amane femme qui capave et nous capables fait très très bien le tout qualité de pique et là nous prenons le plaisir pour comment l'actualité politique un peu le plaisir de pique et aussi tout le problème qui peut gagner dans le pays premièrement nous prenons euro perro qui pour comment taper la violence domestique négligence médicale et puis nous prenons à malinie qui pour reprendre la pnq de notre leader david duval et nous prenons à anisha qui vous prend le rapport de world bank et la situation économique du pays comment nous connaît pays d'un gros gros problème et après nous vous terminer avec les élections municipales et maintenant le plaisir de vous passer la parole à euro perro qui vous commenter ce député merci bonjour à tous bonjour à tous les amis de la presse parlée et écrite bonjour à tous les internautes qui peuvent suivre nous pour nos conférences de presse alors aujourd'hui moi moi pour cause là moi pour concentrer mon intervention pendant cette conférence de presse là tout banca de violence qui nous finissent assister avec horreur avec effroi dans la société mauricienne et beaucoup beaucoup de cas de violence entre autres jamais nous pas pour assez cause l'urbanca de fémicide qui finit là alors déjà nous n'a sa quatre cas donc djouten soit et là disikta et mahima donc moi je suis content présente mes condoléances à la famille qui finissent subir sa lourde perte perte d'un être cher en la personne de ces quatre femmes qui finissent tuer et les tibros qui nous révinent un peu l'âge de sa bonne victime là alors la tranche d'âge c'est de 19 ans à 50 ans alors nous trouvez qui cas de violence domestique pas forcément seulement cas de violence conjugale mais violence domestique c'est tout dîmes concerné pas ça et tout tranche d'âge ne pas capteurise sa bonne violence là les tout tranche d'âge les concernés les jeunes et les moins jeunes et moutier content aussi rappelle les cas de violence qui finissent dans la presse par rapport à rechma qui finissent subir ban coup vraiment ban coup dur physique de la part de son conjoint annil mais aussi nous trouver dans la presse le cas aujourd'hui nous n'a des madame qui dans la salle des grands brûlés aux soins intensifs nous n'a madame simla et jenny alors trop beaucoup de violence vraiment beaucoup beaucoup de violence et quand nous tannons autant de violence de la peau ban madame nous attend qui de la peau d'un gouvernement s'il y a un gouvernement caring s'il y a un gouvernement qui comment nous dire en anglais put people first nous tu pu senti qui sa gouvernement là l'isant il est concerné pour sa escalade de violence en quelques jours dans la société mais malheureusement tel n'est pas le cas quand nous get la violence qui la société tous les jours puis en magasiné chaque fois nous ouvrir un journal nous trouvent un cas de violence mais quand nous get de l'autre côté l'indifférence du gouvernement l'indifférence des ministres concernés donc nous trouver qui vraiment la société fiale à la perdition alors c'est vrai la loi il est important je n'en ai pas pour dire qui la loi bizarre continue mettre à jour dépendant de l'évolution de la violence parce que la loi il est incapable d'il avec tous les types de violences trop souvent à chaque femme au dialogue est tellement important trop souvent nous met l'accent que sur la violence physique alors qu'il n'y en a beaucoup d'autres violences qui peut augmenter beaucoup d'autres violences qui viennent de plus en plus présentes la violence économique la violence psychologique la violence sexuelle alors il est important qu'ils nous causent l'or là et c'est une violence là certes une fémicide là est reliée à un problème dans le couple mais nous trouvons aussi que c'est un problème dans le couple problème dans la case li est relié aussi directement à la situation économique et situation sociale de banne famille dans maurice nous trouvait qu'une étude qui nous démontrait qu'il y a 1500 victimes 1336 cas d'agression recensés depuis 2022 et sa situation là lui créé une insécurité qui liait à la situation économique quand par exemple bandy moon dans dans la famille dans le couple pépé a dit travail et na chômage et na stress et na pape connaît comme a besoin de déboures avec autant d'augmentation pas plus tard qu'hier n'attendia pédémane en augmentation au niveau de l'électricité c'est égé pédémane électricité et nous connaît que ça prenait répercussions l'eau beaucoup de produits dans la vie de tous les jours des mauriciens alors moi pas là pour une étale et plusieurs fois nous avons des camarades pour gagner chance pour cause l'eau la cherté de la vie le coût de la vie mais nous trouvait qu'ils ont des jours mauriciens ils peuvent gagner beaucoup beaucoup de difficultés pour faire bruit à la mort et ça permet beaucoup de stress le stress qui ne peut pas être congéré le stress qui peut découler l'eau violence violence verbale violence physique et violence psychologique aussi alors la loi l'important la loi pape assez respecté la loi pape respecté déjà pour bandy mon qui s'y posé en force de l'eau par exemple il n'a pas le cas beaucoup de madame vient vers moi je te raconte ce calvaire ce parcours de combattants plus d'autres récits gagner une protection order alors qu'il est dans la loi qui fait ce c'est une madame qui peut gagner un parti une madame qui se lave en danger une madame qui peut menacer de mort une madame qui peut subir un viol il peut gagner des difficultés pour gagner une protection order alors que le protection order il déjà existe il est important pour que la loi est respectée il est important pour qu'il y a des membres des stakeholders qui doivent faire respecter la loi qui doivent même faire respecter la loi il est très très important pour nous trouver que la situation d'aujourd'hui telle n'est pas le cas beaucoup de madame qui peuvent taper beaucoup la porte et qui peuvent garder beaucoup pour qu'elles peuvent gagner de protection par la loi alors ça c'est la loi mais vous savez que la loi n'est pas capable de faire changer la situation je me rappelle que mon petit ministre il met beaucoup l'importance lors des valeurs la loi est une affaire mais il y a toute une bonne mesure qui est autour de la loi qui est importante qui nous prend cette bonne mesure là pour qui nous faire baisser la violence domestique, la violence conjugale dans la société un bon exemple il y a beaucoup d'outils qui sont déjà là comme des ministres mais j'ai envie de dire encore une fois donc je peux interpeller la ministre encore une fois donc je peux dire la dernière fois que les ministres doivent être indifférents les ministres doivent avoir plus d'empathie, plus de sensibilité alors mon rédialise, ils ont dit, je peux dire la ministre ils doivent être écoutés ils doivent être écoutés alors je viens devant la population, je viens dire nous par exemple nous avons un programme Pre-Marital Counseling nous avons un programme Marriage Enrichment Program nous avons un Interfaith Forum alors si je me pose une question à des journalistes qu'il a si je me pose une question à des internautes est-ce qu'ils ont une temps de parler de ce programme-là suffisamment pour qu'ils soient au courant que ce programme-là existe alors ce programme-là il est bien important, c'est des outils qui sont capables d'aider pour amener plus pour qu'ils soient respectés le Pre-Marital Counseling beaucoup de jeunes qui sont mariés et ils ne sont peut-être pas prêts pour le mariage peut-être qu'ils sont rentrés dans une relation et une relation qui est difficile et qu'ils ne sont pas capables d'en sortir dans cette relation mon lien dans le journaliste qui est là mon lien dans la presse je suis écrit à eux-mêmes je suis fait rapporter qu'un des cas il y a un couple là-dedans la femme qui a été victime de violences domestiques qu'il y a une conne sur ce mari depuis l'âge de 13 ans et il y a une relation toxique alors je fais un appel à la presse je fais un appel à tout le monde combien de fois dans l'actualité nous causons, nous mettons l'accent dans les relations toxiques les relations toxiques, ils ont dit les pervers narcissiques, ils ont dit c'est un sujet d'actualité dans le monde entier est-ce qu'il y a Maurice nous causé? est-ce qu'il y a au courant que ça existe? c'est très très important quand nous avons dit combien de cas de madame est mort? beaucoup c'est la madame là parce qu'ils sont sortis dans une relation toxique dans une relation que nous vivons avec une pervers narcissique et il est très important qu'ils nous disent qu'il n'est pas facile pour quitter une pervers narcissique et quand nous quittons une pervers narcissique nous laissez pas une séquelle psychologique alors je vais faire une invitation à la presse il est important qu'ils nous causent là il est important qu'ils nous éduquent qu'ils ont ce type de relation qu'ils ont nous nous disons qu'ils ont trop beaucoup de monde pour subir pour être victime pour vivre là-dedans mais ils ne sont pas connus qu'ils sont dans cette relation nous avons un programme de marriage enrichment comme il y a un mariage et il y a un mariage pour qu'ils ne sont pas capable de subir parce qu'ils ne connaissent pas comment faire pour subir ce mariage alors le marriage enrichment programme au sein du gouvernement il est capable de step in et il aide à la couple pour solidifier ça il aide à la couple pour vivre ensemble le interfaith forum c'est aussi un autre programme qu'il nous est capable d'utiliser alors mon point qui nous peut venir dire nous pouvons dire la loi, la loi, la loi oui, la loi mais il n'y a pas que la loi il y a beaucoup de choses qui nous devons mettre de l'avant et pour qu'ils nous capables de mettre de l'avant nous devons bien sûr qu'il y a un ministre un ministère un gouvernement qui care un gouvernement un ministère qui connaît même ce qu'il y a dans ce ministère qui le reconnaît ce qu'il y a dans ce ministère et qui viennent de l'avant au niveau de la scène et qui viennent dire ok je suis au courant pour faire ça alors si nous 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 choquons par sa quantité de cas de violences pour vous dire domestiques parce qu'il y a aussi la petite fille qui a été poignardée par son grand-père donc violences domestiques si nous nous choquons par autant de cas mais nous ne sommes pas capables de contenter nous d'un ministre en l'occurrence la ministre en question qui vient avec une déclaration laconique une déclaration qui nous attendait plusieurs fois pour la énième fois avec une déclaration aussi banale alors que la situation est aussi à leur monde nous demande plus que ça nous besoin plus que ça nous demande madame plus que ça pour protéger donc alors ça ce qui me tient à vous dire par rapport à un cas de violences domestiques nous besoin cause aussi qui est dans le premier ministre qui chair the high level committee on domestic violence alors du coup la responsabilité elle est partagée aussi par le premier ministre donc est-ce que le premier ministre est-ce que la ministre de l'égalité des genres ZP a l'EAT est-ce qu'ils aient de l'avant avec une mesure urgente avec vraiment appel tout le monde assisez autour de la table ronde si c'est high level pourtant le nôtre il appelle high level committee mais si high level committee pas assez mais nous appelons un comité d'urgence mettre ONG on board ok c'est un problème qui concerne tout le monde nous au niveau de l'opposition nous avons envie de donner un coup de main nous connaît qu'ils appellent tout le monde parce que c'est une situation qui concerne nous les filles qui concerne nous les enfants donc il est important que le premier ministre du pays ait aussi l'essentiel concerné et autre mesure qui nous a pas apport à une mesure qui nous a déjà mentionnée dans un programme qui nous a déjà mentionné qui nous a déjà nous a besoin de travailler de concert avec les autres ministères par rapport à la réhabilitation et réinsertion par exemple des détenus nous avons un petit coup par rapport à le counselling est-ce qu'il y a un counselling qui peut faire assez ? est-ce qu'il y a une vulgarisation ? la dernière fois je suis là ensemble avec mes camarades nous avons causé pour le 8 mars la question de la femme la question de violence domestique les mêmes affaires qui nous a besoin causées sont le 8 mars nous avons pas besoin d'investir l'argent juste le 8 mars pour faire des billboards pour faire des campagnes publicitaires la question de la souffrance la question du danger des femmes il y a une question qui sollicite nous l'attention tous les jours pas seulement le 8 mars donc nous nous attendons qu'il n'y a pas une grande grande campagne agressive une campagne agressive pour vulgariser tout un outil qui déjà existe pour éduquer les enfants je vais dire les filles et les garçons parce qu'ils viennent bien violences domestiques les concernent aussi dans la case comment est-ce qu'ils nous élèvent nous sommes les garçons comment est-ce qu'ils nous grandissent nous sommes les filles quelle éducation nous donnez-vous maintenant j'ai eu un autre cas malheureusement aujourd'hui j'ai eu une responsabilité parce que beaucoup nous avons des situations difficiles nous avons des cas de souffrance dans la famille mauricienne et là nous avons abordé le cas du petit Jélène alors encore une fois nous présentons nos sympathies à la famille Petsche pour la perte de ce petit ange Jélène un an et demi qui finit de la mort accidentellement donc vraiment nous présentons nos sympathies nous connaît à quel point il est difficile pour perdre un enfant de tout âge mais surtout un enfant de cet âge-là et dans les conditions lesquelles il ne gagne ses enfants et nous ne sommes pas capables nous permet surtout nous permet surtout nous ne sommes pas capables de ne pas être révoltés par ce cas de négligence médicale alléguée encore une fois nous retrouvent un autre bébé qui finit perdre la vie suite à une négligence médicale alléguée alors je vous rappelle le leader de l'opposition Xavier Duval il dit faire une PNQ leur bébé Kira et leur bébé Ram c'est une PNQ qui est vraiment d'ailleurs toute une PNQ intéresse beaucoup la population parce qu'ils apprennent beaucoup dans cette PNQ par rapport à ce qui peut passer dans l'île Maurice et lors de ce PNQ Xavier Duval met en lumière comment est-ce que la situation est grave par rapport à un cas de négligence médicale donc nous devons apprendre lors de cette PNQ qu'il y a une borde qui est siégée et qu'il y a malheureusement un rapport avec les parents publics après qu'il y a une borde siégée alors ce qui est triste dedans c'est que les parents-là n'ont pas juste le bébé Jelen mais pour tous les cas de négligence médicale Andy Moon est capable de faire ce deuil très important pour que Andy Moon a un processus de faire le deuil d'une personne chère qui nous le perdit et une façon qu'il aide Andy Moon pour faire le deuil c'est de connaître la vérité c'est capable de réconcilier avec ce qui finit passé du coup non seulement dans beaucoup de cas les allégations de négligence médicale lui avéraient être vraies mais en même temps il empêche le fait que le rapport les parents publics empêche la famille de faire ce deuil et la famille sur le coup le père dit c'est être chère et aussi jamais il n'est pas capable de réconcilier jamais il n'est pas capable de faire le deuil avec cette perte avec cette séparation donc nous faire un appel encore une fois le leader de l'opposition Xavier Duval il m'a dit il m'a dit pendant ce PNQ nous faire un appel bizarre en rapport en public pardon sa rapport la négligence médicale et aussi nous nous sommes bien choqués qu'au lieu qu'ils prennent une action contre les gens qui tient la vie nous nous sommes bien dit ça tient la vie parce qu'ils sont capables d'aide ils sont capables médicalement et nous trouvons qu'il y a une action qu'ils prennent contre le docteur Rambarone alors nous nous choqués vraiment par ça donc encore une fois sa section 283 de la loi la sédition elle revient le tapis les bizins qui nous récausent les bizins viennent dans l'actualité parce que vraiment nous trouvons qu'il y a une action qui bizins prend mais les autres actions qui pour mutil qui pour faire pour la population baillonner arrêt de causer arrêt d'exprimer c'est une action pour intimider les gens c'est une qualité qui peut prendre l'ordre alors il y a beaucoup qui sont capables de dire tout cet aspect de violence mais malheureusement je ne vais pas gagner le temps parce que il y a encore mes camarades qui peuvent intervenir donc c'est important le mot de la fin pour moi c'est important cette histoire de violence domestique on va vous dire violence conjugale mais violence domestique c'est-à-dire qu'on vit sous le toit ok violence domestique violence entre mari femme violence entre les membres d'une même famille nous connaît par exemple il y a beaucoup de violence envers les aînés ok donc ça c'est une violence il est important il est important il est important que le gouvernement prend ça comme une urgence c'est l'appel qui me peut lancer aujourd'hui c'est que le gouvernement prend ça comme une priorité parce que le peuple mauricien peut souffrir et le peuple mauricien peut souffrir beaucoup merci bonjour chers amis de la presse moi saluez ban interne équipe et nous alors la présidente indienne je disais surtout la PNQ qui est le leader de l'opposition il prend mardi dernier pour sa première séance de l'assemblée nationale pour sa année-là et c'est un PNQ bien bien sérieux écoute encore une fois le leader de l'opposition il vint avec un gros scandale et Zodie sa scandale-là perpelit le Splash Gate le Splash Gate il est arrivé au Splash & Fun Leisure Park qui dit ex-Belmore Water Park mais avant qu'il me rende dans le vif du sujet même moi c'est content de faire un petit éclaircissement pour tout tout le monde comprend parce que il est un scandale bien bien grave qui est passé alors je suis content de faire un petit éclaircissement pour comprendre vraiment comment l'argent un petit planteur un actionnaire un artisan un pensionnaire qui a l'argent dans la SIT est l'argent dilapidé est l'argent volatisé volatisé donc le fameux Water Park qui tombe sous le SIT Sugar Investment Trust SIT c'est une compagnie privée du côté plus 55 000 petits planteurs y compris des artisans des pensionnaires qui travaillent dans le domaine du secteur sucrier et il y a des actions là-bas des partenaires des actionnaires dans la SIT et là-bas avec ça des actions beaucoup de projets des salaires des pensions etc. Maintenant SIT même pour m'en faire un peu plus clair de ce qu'il m'a dit SIT même le Trust est dans différentes branches un petit dessin pour montrer qu'il est dans différentes branches qu'il y a une branche qui s'appelle le SIT Leisure Limited alors le SIT Leisure Limited est un projet de loisir de la SIT donc il y occupe le Waterpark alors revenons au Splash Leisure Park le Splash Gate plutôt en 2018 le conseil administratif d'Alors 2018 décide pour rénover le Waterpark et ajoute une autre activité encore qu'on appelle le Boomerang Go pour faire pour mettre dans le Waterpark et ce projet là c'est pour qu'il coûte initialement 350 millions bien bon qu'on peut faire un projet comme ça de telle envergure 350 millions donc tout le monde 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 dans la salle le projet de 350 millions 400 millions c'est une procédure pour suivre c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent c'est une petite planter qui est actionnaire dans le SIT qui gère sa Waterpark c'est l'argent qui peut faire sa rénovation là oui oui non au moins une étude de marché à faire vous connaissez pas un projet là pour viable ou pas oui non l'appel d'offre à faire 2018 rénovation commencée 2019 rebranding Waterpark Fair l'élève sorti bellement Waterpark Vin Splash and Fun Leisure Park ok mais en 2021 gain gain un nouveau conseiller d'administration là-bas l'élève sa conseiller d'administration de 2021 là elle trouvée qui n'a pas mal qui est passé quand tu peux faire la rénovation à partir de 2018 là sa conseille sa borde là demande un rapport de l'audit interne c'est comme ça qui l'élève nous gagne sa fameux rapport de l'audit je crois beaucoup de camarades de la presse enant sa rapport là sa rapport là un rapport bien tamine là-dedans vin tièou noir sur blanc comment il dilapide sa l'argent qui est pour faire la rénovation page par page si je n'ai pas pour dire mais je n'ai pas pour finir page par page il explique comment il dilapide sa l'argent là et là j'ai saisi l'occasion de faire un appel à la communauté des plantaires à tous les camarades qui ont une action dans la SIT faire un démos gagner sa rapport là pour connaître l'argent qu'il allait et comment volatiser parce que les biens tristes les biens tristes qui ne prennent l'argent là c'est 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 j'ai un des quatre des dans la des 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 Parce qu'il y a même des gens qui envoient une cotation sans qu'ils aient un contrat. C'est un camarade là-bas qui m'a payé les yeux. C'est un camarade qui m'a payé les yeux. Il y a même des paiements en excès. Il y a une place avec beaucoup de documents marqués. Il y a un paiement totalisant de plus de 22 millions qu'il fait sans l'approuvage du board. Il y a même un paiement de plus de 2,7 millions qu'il fait qui est dans la dent. Il y a un directeur personnel et normalement c'est la compagnie qui a gagné sa chèque-là. Vous connaissez quand on fait des affaires comme ça ? Quand je vais esquivre la mort. Il y a un point là-dedans, à l'intérieur, Je me disais, je me disais, je me disais ça. Mon camarade Péro, il me disais, comment nous pouvons-nous faire ça ? Il y a même un temps que le ministre, il me disait, je me disais, 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 je me disais. Etranger, exotransportation, sans, passe-pargne procédure, il me paye cash direct, cash liquide. Il dit là-dedans, hein. Il dit dans ce rapport là, dans ce conclusion, il dit bien clair que souvent l'argent liquide n'est servi pour payer, manger et boire. Alors, le fameux boomerang qui est supposé installé, fait là-bas. Il n'arrête pas une bout même, encore 60% si je ne suis pas trompé. Parce que, car c'est fini, il y a encore une centaine de millions qui terminent le projet. Et ce rapport-là, il y a les mêmes comme ça, même mal-donne, 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 mal-donne. Et le pire, le com' c'est que, quand on a un manège, quand on a un équipement là-bas, trois com' pour moi, c'est la moitié pourrie. Et le paiement finit de faire. L'argent finit de nez à sa banne kamarade là, à sa banne dimouna. Et je vous dis, quand nous avons vu l'état de votre paque, je vais vous dire qu'en 2010, c'est beaucoup plus bon. qu'il y a un rapport là, il y a un rapport là, il y a un rapport là qui vient de dire ça. Il y a un ISO, sa Waterport là, un ISO. Il m'a dit, à l'Assemblée nationale, le ministre Gobine, vient de prétendre qu'il y a un rapport là-bas à cause de la COVID-19. Mais bien, il ne faut pas ça. Jamais. Dans ce rapport là, toujours pareil, presque, je vais vous dire, il y a un projet inarrêté pour les contraintes financières. Il ne faudrait pas qu'il nous raconte des histoires. Et là, il est bon, il me fait ressortir qu'il y a 380 millions, il finit de bousser en 2019, quand il y a l'époque là. Il y a un projet dans la COVID. Donc, ce n'est pas la COVID qui ne fait gagner des problèmes dans votre paque. Dans tout ça là, leurs jeunes allaient, leurs jeunes volatrisés, leurs jeunes finissent perdus. Qui s'en a qui peut souffrir? Qui s'en a ce l'argent? C'est l'argent, sa communauté, si plantée là, qui peut trimer, nous tous connaissons souffrance, si plantée là, qui peut trimer matin, soir, pour faire des bouts, zouen. Nous connaissons Dieu là-bas. Zouen dit, nous trouvons ça l'étant là, Zouen dit. Depuis, des trois zouen à la vie. Vous avez une pensée spéciale à savoir si plantée là. Vous connaissez comment il est difficile pour être pour ce travail dans une condition comme ça? Et nous, au PMSD, nous paraissons insensibles à la souffrance des petits planteurs. À chaque fois qu'il nous gagne l'occasion, que ce soit les députés, que ce soit les membres, que ce soit le leader du parti, nous ne gagne l'occasion pour vivre en aide aux petits planteurs. Et là, ça fait moi rappel encore une fois un PNQ de 2018, l'eau SAFB, Sugar Investment Fund Board. Nous tous rappellons ce scandale-là et si je ne m'ai pas trompé, c'était presque même montant, à peu près 400 millions. Toujours pareil. Toujours pareil, Maldon, toujours, toujours pareil. Et ça, il y a un grand scandale à l'époque. Mais ça, le gouvernement actuel, il y a un grand scandale à l'époque. Il peut prendre des petits planteurs pour les vaches. Il peut croire que les petits planteurs sont les petits et les petits et les petits à attendre. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui, quand tout ça, ce que nous pouvons dire, je vais vous expliquer ça bien clair. Ce que nous pouvons dire, Covid ? Ce que nous pouvons dire, la guerre ? Ou bien nous pouvons dire, écoute-moi une faute. SIT, c'est une compagnie qui peut faire profit. À ce moment-là, il y a un petit planteur qui a eu 150 à 500 rubis de dividende. Et là, je vais vous dire, qu'on t'en prend un point bien important sur les finances de SIT. En 2020, les assets de SIT qui tient environ 5,5 milliards et le dernier rapport qui nous sortit en décembre 2021, les assets chiffrés est environ de 3,9 milliards de rubis. ce qui fait qu'à peu près 1,6 milliards disparaissent depuis dans ces assets. Et ces profits peuvent chuter même, puis aller même. Vous croyez, un petit commerce qui est dans, derrière la porte, ce profit est beaucoup plus beau. et l'ironie du sort dans tout ça là, vous autres, sa gouvernement là-même, il crée un ministère de good governance et le ministre actuel de sa ministère là, ce n'est autre que le ministre Siratan qui était ministre de l'agro-industrie pour sa scandale Splashgate là et même pour sa scandale S.A.F.B. là. Et je dis, il mène de bon good governance et il mène quand il est là-bas, il mène sa monsieur prit un bout comme chairman Waterpark quand il a tout ça fraude là. Et s'il vous plaît, je dis, sa même monsieur il a une promotion et il a un travail l'inscope. Quand ce budget l'inscope, mon cas plus quatre fois de ce qui est dans ça ici. 400 million n'allez. Al réfléchis zout même. Après, qui peut dire nous sans sentir? Quand tout ça scandale qui peut passer là? Et de l'autre côté, on trouve comment la population peut appauvrir et aller même. Du moun peut-être plus de misère. Nous sommes capables de faire des bouts de jouen. Nous sommes capables vous connaissez moi en tant qu'une madame, tout un camarade nous partage ça. Nous disons que le connaît qui pour cuire. Le pape connaît qui pour manger. ça. ne qu'un carré dans la cuisine. Il a des souffrances et il Je veux dire ça tout à l'heure et je me réponds. Tout ça, la souffrance qui nous peut passer là. Nous n'avons pas de faire une commission bien, comment nous pouvons faire avant. Ou choisir une commission pour acheter. Ou donner une priorité. Les légumes ? Pas de cause. Tout ce qui peut monter. Et tout à l'heure, nous avons dit ça. Avec tout ça, nous avons un problème. Nous avons une société malade. Nous avons une société qui est dans la drogue. Crimes, vol. A cause des livres, on ne peut pas perdre la vie. Et nous avons permis de nous dire jusqu'à quand ça pour aller. Jusqu'à quand sa population là. Jusqu'à quand nous voulons du monde nous pouvons souffrir contre ça. Nous n'avons pas capable de faire autant la misère. D'un côté, nous pouvons faire ça quand c'est gaspillage. Et de l'autre côté, nous pouvons faire ça. Peu, souffrir. Je crois que nous avons assez clair ce que nous avons pu dire. Nous espérons que nous, au niveau du PMSD, tous les camarades du PMSD, qui est là, le leader, avec Duval, nous sommes très, très conscients de ce qu'il peut passer dans le pays actuellement. Nous connaissons. ce n'est pas facile. Nous pouvons lever dans le matin où nous avons les actualités où nous avons augmenté. Nous avons dit qu'il ne peut arriver. Nous pouvons vivre comme ça. Au petit bonheur. avant de terminer, je vais raconter une autre note de dire un petit mot le rapport de l'audit qui est sorti. Nous tous connaissons le fameux rapport de l'audit à ce moment-là. Nous tous connaissons. C'est ce qui est un petit point pour ne pas prendre tout le temps en compte. Nous avons des autres camarades qui peuvent intervenir. en 2018-2019, le document, le rapport de l'audit. Nous tous connaissons le Canada rapport de l'audit. Nous connaissons que tout le temps peut dire même que ça compte des gaspillages puis aller même ministère ou ministère. En 2018-2019, le document-là, nous tiennent 328 pages. 2019-2020, le document-là, il vint 498 pages. 2020-2021, il vint 528 pages. Ça donne nous une indication qui quantité gaspillage puis aller même tous les l'années, tous les l'années, tous les l'années. Ça se passe dans le ministère là. Et là, je tiens à remercier le directeur et le staff du bureau de l'audit pour faire ce travail qu'ils autres peuvent faire là. Et au moins, on peut trouver une institution qui peut travailler comme un judiciaire et un DPP. Sur ce, je tiens à vous. Merci beaucoup. Bonjour les membres de la presse et bonjour à nos bons auditeurs qui peuvent suivre nous live sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mon intervention l'est pour sur deux volets. Le premier, c'est l'on de nos situations prébudgétaires et le deuxième, le changement climatique. Nous tous connaissons qu'il y a la veille de nos prochains budgets. Et nous, au PMSD, c'est sans aucun doute qu'il y a une personne urgente et critique pour qu'il y ait une mesure concrète dans ce nouveau budget. et comment mon camarade dit bien dire, c'est parce que la population peut souffrir grandement, difficilement, surtout la classe moyenne et la classe sociale au bas de l'échelle, qui me sient à peut atteindre impatiemment à une mesure qui peut être juste. Nous, nous peut atteindre à une mesure solide qui peut être à plusieurs buts. Le premier, il faut relancer l'économie et l'économie qui a une spirale. Il faut aider dans le besoin, soulager la classe moyenne et la classe sociale et surtout combattre ces nombreux et nombreux fléaux de la société qui peut ronger nos sociétés, comme mon camarade dit bien. Si nous avons ces mesures concrètes, il faut éviter ces mesures populistes qu'on a trouvé dans le budget précédent. C'est la dure réalité à Maurice qu'une situation économique peut détériorer de jour en jour et que nous tout peut ressentir. Même la Banque mondiale peut tirer la sonnette d'alors dessus. C'est un film publié et un dernier rapport au long de nous, le Systématique Country Diagnostic Update, daté de janvier 2022, que de fin de dire, la situation économique est dégradée et il est bien important qu'il est aussi mentionné que la Banque mondiale lui fait ressortir qu'il n'est pas capable de blâmer tous les affaires lors de la pandémie COVID-19. Parce que, il est bien dit là-dedans qu'il n'y a pas de défaillance, qu'il n'y a pas de problème existant avant la pandémie et qu'il n'y a pas de déclin économique. Il continue dans ce rapport et il aussi veut dire que ce déclin carrément renverse tous les efforts qu'il n'y a pas de faire dans le passé pour réduire la pauvreté et l'inégalité. Et ça, il est quand même assez tracassant quand il y a un rapport comme ça. Il est aussi mentionné dans le rapport qui est dans le secteur informel qui, déjà au bas de l'échelle, est encore plus affecté avec le déclin. Et ça, pour nous, au PMSD, nous trouvons ça désolant et inacceptable. Nous réitérons le point que le gouvernement libysin vienne de l'avant avec un budget réaliste et protecteur de tous nos citoyens. Surtout aussi, la Banque mondiale lui donne certaines recommandations pour donner priorité à un problème qu'il est fini identifié. Certains problèmes, c'est comme le déclin dans l'investissement du privé. Nous avons une population vieillissante, le chômage est en augmentation et nous avons une inadaptation au changement climatique qui amène-moi à mon deuxième volet. Ça, rappelons-là, il est bien ce qu'il appelle un « eye-opener » pour ce qui concerne le changement climatique. Nous, comme un Mauritien, nous devons prendre conscience que le changement climatique est bel et bien réel et qu'il nous pourrait sentir ce bain de l'effet de plus en plus sévère, de plus en plus souvent. Et la solution aussi, il trouve dans le concept d'adaptation. C'est ce qui est recommandé par la Banque mondiale et c'est exactement ce que nous, BMSD, nous finit toujours préconisé. Une adaptation au changement climatique, c'est une démarche qui n'est pas seulement essentielle, mais il est primordiale pour un petit état insulaire comme à Maurice Cété. Nous ne pouvons pas essayer de combattre le changement climatique, mais nous devons adapter à l'eau plutôt. Laisse-nous pas oublier tout ça par l'effet qui nous peut déjà trouver là, plutôt rentiel, inondation de tout genre comme à aujourd'hui, cyclone de plus en plus intense, érosion de la plage, élévation du niveau de la mer. La liste est longue, continue. Et tout ça, le changement, il a un impact direct et indirect sur l'économie pour ce dégâts, pour ce changement qui peut obliger d'arriver dans la vie en quotidien. Mais imaginez-nous, combien de familles peut affecter à chaque fois qu'il y a un cyclone intense ou qu'il y a une inondation, quand il peut perdre tout dans la vie. Combien de travailleurs, nous, pour ceux qui travaillent, peut perdre ce gain et pain, la cause de notre intempéries qui peut augmenter avec le changement climatique. Nous, on ne peut obliger de notre famille qui peut vivre de nous la meilleure. Comment cette vie peut affecter si la meilleure elle-même ne finit de changer par rapport à la dernière année? Posez-vous même la question, comment est-ce que nous, nous pourrons continuer d'éparer dans le secteur touristique si nous payons la plage? En 10 ans, nous avons la plage, nous avons perdu en moyenne 20 mètres par la plage. Imaginez-vous combien ça a fini d'arriver maintenant? Ainsi, nous, nous prenons conscience que l'heure est grave. Nous l'approchons pour changer. Nous ne atténuer le changement climatique, mais nous nous adapter adapté à l'île. Nous, au PMSD, nous ne finons toujours d'y aller. Maurice, nous, nous, le plus petit pollueur, un peu le plus petit pollueur du monde, mais nous n'en a le plus à perdre. Et c'est ça qui fait nous réitérer encore une fois, nous l'appeler au gouvernement à prendre une action concrète au-delà de cette parole pour un plan d'adaptation efficace pour le changement climatique. Bon, merci, bonne madame, pour cette intervention. Maintenant, nous pouvons conclure avec les élections municipales. Comment nous trouvons qu'un rassemblement de 50 personnes peut maintenir et nous finir avec une indication qu'il n'y a pas d'élection municipale de Citeux. Malgré qu'il y a dans plusieurs pays, il peut faire une élection, et même là, récemment, Rodrigue a fait une élection, que tout nous passe tranquille, et encore une fois, le gouvernement peut cacher derrière la COVID, parce qu'il connaît l'impopulaire, avec comment nous trouvons des rapports l'audit, des rapports PAC, nous nous montrons qu'il y a des rapides partout, et que les misères peuvent être plus misères, que le coût de la vie peut être extra cher, tout ce qui peut monter. Donc, comment nous dire, les gens, au bas de l'échelle, ne sont plus au bas de l'échelle, c'est un, tout ne s'appelait de se laisser tomber, parce qu'il n'est plus capable de vivre, il n'est plus capable de vivre. Et moi pensez, c'est une raison qu'ils peuvent faire tout pour les éditions municipales, et nous pourrons, nous, dans le même scénario, qu'ils nous trouvent pour l'élection village, pour finir, prépare tout, et faire tout, à la va vite, pour qu'il y a des camarades, des adversaires, qui ne peuvent pas gagner le temps, prépare eux bien. Mais nous, au niveau du plateforme de l'espoir, nous nous parons, et d'ailleurs, nous pouvons venir avec nos lancements, le 9 avril, pour les élections municipales, que nous nous partons ensemble, nous nous partons ensemble, et après, nous nous dirigeons, et nous pouvons faire un travail formidable, nous nous parons, nous avons une jolie équipe, qui est capable, de gagner l'élection, et pour gagner l'élection municipale. Comment nous pouvons trouver ? Tout le temps nous pouvons dire, que la vie peut être difficile, et nous avons beaucoup d'incompétence, nous avons un slogan pour honnêteté, et compétence, qui n'a pas existé dans le dictionnaire MSM, parce que nous avons trouvé, rapport l'audit et PAC, et nous avons montré comment, nous avons fait de plus en plus misère, et nous sommes incompétents, à tous les niveaux. Quand nous pouvons dire, à tous les niveaux, que ce soit les fonctionnaires, les ministres, etc., le grand-mère, nous avons besoin de trouver une façon, pour protéger les fonctionnaires, et nous sommes parfaitement d'accord, que chacun prend son responsabilité, c'est pour ça, d'ailleurs, que mon petit président du district, conseil, c'est-à-dire qu'un ministre donne l'autre, bisele donne l'autre, en écrit, comme ça, fonctionnalise, il y a une preuve, qui est ministre, il y a une vie, là, il peut dire, qu'il ministre donne l'autre, mais il n'y a rien de papiers, tout le temps, il y a une grosse pâle, pour saper, et il y a un petit fonctionnaire, qui peut payer les pocs, si ça continue comme ça, alors, il y a une l'air, pour nous redresser, nos institutions, pour nous redresser, nos pays, et nous pouvons commencer, pour les élections municipales, et nous pouvons lever, les élections générales, et nous, nous avons une équipe sudée, une bonne équipe, et nous avons une équipe, le PMSD, nous avons une madame, qui est en force, et nous souhaiter, qu'il reste pareil, et nous continuons, nous continuons le travail, pour le pays, et pour la bien-être, de tout le monde, nous avons un arbitre, nous avons un arbitre, d'aide au PMSD, quand nous avons un résultat, le résultat, et que, dans tout gouvernement, qui nous n'était, même dans l'opposition, nous avons rien, pour reprocher le PMSD, parce que le PMSD, tout le temps, il nous fait ce travail, pour ma bise, il nous quitte, il nous quitte, et nous n'est pas attaché, à aucun poste, pour terminer, mon papa, trop long, nous souhaitons, tous nos camarades, qui peuvent fêter, aujourd'hui, c'est ça, qui fait, le plaisir, le bonheur, de nos pays, quand nous trouvons, toute sa communauté, la réunie, et chacun peut fêter, de toute façon, et nous souhaitons, un happy Ugadi, un happy Goody Padua, et un happy, un bon commencement, carrément, de Navrati, et Ramadan Mubarak, pour tous nos camarades, mauriciens, nous comptons, les autres, la prière, pour nous réussir ensemble, chez sa pays, la Côte d'Iété. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, bien sûr, mais nous avons des candidats potentiels, mais nous pouvons venir, nous sommes capables, nous connaissons, nous pouvons mettre des candidats, bien sûr. Quand nous avons l'équipe, la partageuse, nous avons des membres, 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 C'est bon? C'est bon? Alors, merci beaucoup pour les questions. ça permet, moi, et pendant mon temps d'intervention, il y a un certain nombre de minutes qui m'ont bien respecté. Effectivement, comme je peux dire, je mets, maintenant, tout est dans la liste, il y a beaucoup d'outils qui existent. C'est facile de faire un lancement, de faire une inauguration. Beaucoup de gens ne peuvent pas faire ça. Quand vous faites une recherche, sur Internet, vous pouvez trouver un programme, des outils que je peux mentionner, les là. Mais une question est bien pertinente, est-ce qu'il y a une unité là? Est-ce qu'il y a un programme là? Est-ce qu'il y a une hotline là? C'est effectif. Alors, moi, ma question, je suis très, très sollicité. Beaucoup de gens viennent vers moi parce qu'ils ne peuvent pas gagner une protection order, parce qu'ils ont un téléphone plaisir à la place, téléphone, l'appel est sonné, sonné, sonné. Alors, sans hésiter, je peux dire que les papiers mouchent, comment ils doivent marcher, ça va un programme là. Les papiers mouchent, comment ils doivent marcher, ça va un hotline là. La preuve, c'est qu'il y a autant d'hommes, de femmes en détresse. Alors, définitivement, nous devons revoir tout ce qui existait déjà, revoir, et aussi, Méd Bandimoun, qui est very dedicated, qui connaît ce travail, ce qu'il y a de faire, et il y a beaucoup de choses qu'il y a de faire. Nous devons faire un suivi, nous devons être convaincus de ce qui existe déjà, et améliorer, que nous devons améliorer. Voilà ma réponse à votre question. Supermène, une autre question, tu lances un document pour le gouvernement, pour le ministre, et si ça va, si tu tiens dans un document, tu devrais ça, à l'hiver, le comité, le ministère, le suivi, c'est qu'il y a, dans sa plan, pour le faire, 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 mon cause, le high-level comité, qui fait, parce qu'il me pensait qu'il n'y a pas autant qu'il nous rappelle, qu'il nous ramène le premier ministre à sa responsabilité, parce qu'en étant à la tête de ce comité, il est responsable aussi. Alors, du coup, mon dit, elle est là, au risque de me répéter, puisque vous pourrez répondre aux questions, il est important qu'il y ait tous un comité là, mais seulement, il ne faut pas qu'il y ait qu'il n'y ait pas de cocher, il n'y ait pas de tic, je fais mon comité, je fais tant de comités, je fais tout, après, c'est tout, mais what next? Qui nous vient proposer dans le concret? Il y a des femmes qui peuvent gagner un parti, il y a des femmes qui peuvent vivre dans la paix. Il y a des femmes qui peuvent gagner un changement, vraiment, un changement qui est tangible, un changement qui est réel dans la vie de tous les jours. Alors, il vient dire à moi, ce high-level comité là, qui sent moi, qui l'impact positif lui permet dans la vie que c'est une madame qui peut vivre en danger. Autre question? Alors, il est très, très important qu'il ne nous arrête de cause de violences domestiques, qu'il ne nous plaît pas de violences conjugales, violences domestiques, et il est très important qu'il nous cause de violences sur toutes ces formes. Je ne vous invite à ce répétir, je suis une ambassadrice vraiment contre la violence sur toutes ces formes. Et je répétir, il me dit, il n'y a pas que la violence, mon camarade, le journaliste, donne-nous un coup de main, donne-nous un coup de main. Il n'y a pas que la violence physique. Il y a tout type de violence, nous causez-le, nous démystifiez-le, nous édupe du monde dans tout type de violence qui existe, surtout aujourd'hui par rapport à la situation sociale et la situation économique qui permet d'un impact vraiment très négatif dans les cellules familiales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada